Bien sûr que t'as envie de savoir comment passer de ce son plutôt correct à un son beaucoup plus ouf, beaucoup plus pro et surtout beaucoup plus podcast. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment en un clic tu vas pouvoir te débarrasser de la major partie de tes problèmes de son et comment tu vas pouvoir l'amener à un tout autre niveau. Et ce, grâce à l'intelligence artificielle. Mais reste jusqu'au bout car c'est totalement gratuit. Le son, dans la vidéo, c'est le truc le plus important. C'est encore plus important que l'image, tu le sais, on t'a déjà beaucoup dit j'imagine. Moi personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de mal à avoir le son parfait, le son qui me plaît. Un son plutôt podcast avec beaucoup de compression, vous savez, un peu comme le son radio. Le problème avec le son, c'est que moi j'ai une voix grave et j'ai l'impression que lorsque je m'éloigne un tout petit peu d'un micro, que ce soit un micro de caméra ou un micro un peu plus pro, et ben ça fait pas ressortir mes tons qui me mettent en valeur. Alors jusqu'à présent, j'utilisais l'EQ et la dynamique, donc la compression, pour améliorer le son, mais ça n'était jamais vraiment au rendez-vous du résultat que je voulais. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel outil. Cet outil, il nous vient de Adobe. On va parler de l'outil Adobe Podcast. Alors à la base, c'est un outil qui permet d'enlever les bruits parasites, donc le noise, ce qu'on appelle le noise. Vous savez, ce bruit qui fait psss, enfant. Ou alors, ça permet également d'enlever, par exemple, s'il y a des travaux, des choses comme ça derrière vous, des bruits de marteau, etc. Ça permet de réparer le son. Mais nous, ici, on va s'en servir pour drastiquement l'améliorer au sens de votre voix. Alors d'avance, c'est pas 100% miraculeux. Il y a des moments où ça marche moins bien. Par exemple, moi, on peut constater parfois que ma voix est un petit peu plus robotisée, un petit peu plus robotique. Mais finalement, je trouve que sur un certain nombre de minutes dans une vidéo, c'est assez peu conséquent par rapport aux améliorations que ça crée à ma voix. Donc, je préfère garder avec l'IA. On a tous des techniques pour enregistrer nos vidéos et faire de la prise de son. Et bien sûr, moi, je ne suis pas ingénieur du son. Cette technique, elle ne s'adresse pas aux ingénieurs du son non plus, j'imagine. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment de l'extrême vulgarisation. On va se servir d'un programme totalement électronique. Oui, si vous aimez le vrai son et tout ce que je vais dire jusqu'à la fin ne vous plaira pas. Puisque là, je vais parler de son, on va dire, pour des vidéos YouTube. Ou pour des petits projets clients et des choses comme ça. Des vlogs, etc. Là où vous avez besoin de rattraper du son. Et si c'est votre cas, il ne faut pas s'en priver. Moi, personnellement, je n'arrête pas de l'utiliser depuis sur mes dernières vidéos YouTube. Et franchement, ça marche nickel. Le son est incroyablement meilleur. Mais il y a quelque chose que l'IA ne pourra jamais remplacer. C'est un vrai micro. Parce que même si vous voulez réparer votre son, pour ça, vous avez quand même besoin de le capter. Et du coup, ça m'amène à vous parler du sponsor du jour. J'ai nommé Gearbooker. Gearbooker, c'est une plateforme de location de matériel. Vous pouvez donc louer du matériel. Mais ça a une fonctionnalité assez sympa. C'est que vous pouvez également mettre en location votre propre matériel en ayant une assurance et en étant couvert. Et ça, c'est vraiment hyper cool. Ils ne sont pas encore connus en France, mais ils existent depuis pas mal de temps au Luxembourg et aux Pays-Bas. Et là-bas, ça cartonne. Et je suis très content qu'ils arrivent. Je suis très content qu'ils aient fait une sponsor avec moi. Parce que c'est un service que j'apprécie. Vous pouvez, avec le lien dans la description, gagner 10€ sur votre première location. Ainsi que 6 mois sans commission. Donc si vous louez votre matériel, pendant 6 mois, vous n'aurez aucune commission. Vous prendrez le plein pot. Donc c'est trop cool. Mais regardez, je vais vous présenter en détail la plateforme. Ce que j'apprécie avec Gearbooker, c'est ce côté double sens. Donc le fait qu'on puisse louer et à la fois mettre en location notre matériel. Ça, c'est vraiment génial. Alors, je ne l'ai pas dit, mais aussi avec Gearbooker, on va pouvoir bien sûr vendre son matériel. Si vous habitez dans une petite ville, imaginons que vous ne soyez pas d'une grande ville et que vous souhaitez faire une location. Vous avez effectivement le concept de livraison. Donc vous pouvez tout à fait faire livrer votre produit. Ou vous pouvez vous-même le livrer d'ailleurs en activant la livraison. Et effectivement, vous allez avoir le prix au kilomètre, votre distance. Vous faites ce que vous voulez. Donc ça aussi, c'est hyper pratique parce que ça prend en considération même le tarif de livraison. Forcément, sur le Gearbooker, on va trouver beaucoup de choses. Et on va aussi trouver évidemment des prix qui sont assez bas. C'est ça qui va être intéressant. On va pouvoir louer des appareils photo hybrides. Donc du coup, comme par exemple des GH6 et ce genre de choses pour des prix assez faibles. On va retrouver à peu près tous les boîtiers un petit peu modernes et récents. Vous voyez là, on voit des R5, des A7S III, des choses comme ça. Il y a du GH aussi. Après, c'est à vous de bien sûr de fixer votre prix. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas cher. Le site est plutôt clair et compréhensible. Il y a beaucoup de matos différents. Il y en a pour tous les goûts, tous les genres. Je vous remets les informations en description. N'hésitez pas à aller check Gearbooker. Et merci à eux pour cette sponsor. On en parle à la fin de la vidéo. Allez, on ne parle pas de temps. C'est parti pour les exemples. Et on va commencer par aller dehors pour voir ce que ça donne. Du coup, voilà, on va pouvoir tester le son. Et du coup, là, je suis en extérieur avec un... Bon, je suis à environ un petit mètre léger de la caméra. Avec le micro, ça a un Rode. Donc c'est un Rode qui est un petit micro. Un Rode pas cher. Et on va voir un peu ce que ça rend. Là, cette fois-ci, du coup, je suis toujours à la même distance. C'est exactement pareil. Sauf qu'on est avec le micro de la caméra. Et vous pouvez entendre la différence. Du coup, on va voir après. Il y a ce que ça donne. Alors les amis, je suis en post-production. Et je me coupe au montage. Parce que je devais de vous faire un petit feedback là-dessus. C'est assez dingue parce que j'ai l'impression que plus le micro est pourri, quoi. Plus le micro est de mauvaise qualité. Donc là, comme avec le micro interne. Bon, bien que le micro interne du S1H soit impressionnant. Mais plus c'est mauvais en termes de qualité. Et mieux ça marche, en fait, j'ai l'impression. Parce que là, je me suis tué quand même un mètre environ de la caméra. Voir peut-être plus. Avec un micro interne. C'était en extérieur. Il faisait pas très beau. Il y avait un tout petit peu d'air. Il y avait surtout énormément de bruit. Enfin, c'est quand même un délire. Je trouve le résultat absolument impressionnant. Mais je voulais justement vous dire 2-3 petites choses par rapport à ça. Et notamment sur le fait que je trouve qu'en fait, ça rend toujours assez bien. Mais qu'il y a vraiment cet effet un peu robotique suivant la voix qu'on a. Et moi, avec ma voix, je trouve qu'il y a quand même beaucoup cet effet robotique. Notamment quand vous mettez un casque. En fait, si vous écoutez ça sur des enceintes, c'est génial. Mais dès que vous allez mettre un casque, vous allez vachement entendre cet effet très robotique. Donc, c'est pas encore parfait. Mais franchement, c'est quand même vraiment très très impressionnant. Je vous laisse réécouter la partie extérieure. C'est assez hallucinant quand même. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est pas 100% miraculeux. Mais c'est quand même vachement mieux. Il faut le tester dans plein de conditions différentes. Bien sûr, en fonction de ce que vous allez décider d'utiliser comme matos, comme distance, comme condition. S'il y a du vent, pas de vent, etc. Ça va être plus ou moins bien. Globalement, ce qu'on peut noter, c'est que ça a tendance à réparer les problèmes. Donc, ça a été conçu pour ça. Et effectivement, ça se ressent. On a bien la sensation que ça répare les effets de vent, que ça répare les effets de travaux, etc. Et puis, on a quand même la sensation que ça enlève le plus de bruit possible. Là, il n'y en a pas, quoi. Par contre, du coup, sur le fait de la voix pure et dure, on perd grandement en qualité puisque notre voix devient assez robotisée. Je pense que le système n'est pas encore assez au point pour ça. Le premier intérêt de cette histoire, c'est de réparer tous vos contenus qui sont déjà faits, en fait. Donc, par exemple, ici, moi, vous voyez, j'ai fait des vidéos au Japon avec Panasonic. Et du coup, j'avais plusieurs micros. J'avais notamment des micros qu'on met classiquement, des micros canons à mettre au-dessus, qui sont des Cinco D30 que j'aime plutôt bien et des Rode. Et puis, j'avais aussi des micros cravates pas ouf. Et en fait, souvent, j'avais des problèmes de batterie, ça suffisait pas. Bref, en gros, j'ai été obligé plusieurs fois d'utiliser des micros que j'avais sous la main, voire micros de caméra. Et c'était pas terrible. Et du coup, regardez, ça me permet de quand même pas mal réparer le son. Et ça, c'est plutôt pas dégueu. Parce que moi, j'ai quand même fait un voyage au Japon. Et c'est pas rattrapable, ce genre de choses. Donc, c'est cool. On peut donc imaginer dans une prestation qu'on peut rattraper aussi de manière assez conséquente. Et ça, c'est très, très important. Le deuxième intérêt de cette IA, c'est pour les gens qui ont moins d'argent. D'accord ? Quand on débute, on va avoir tendance à mettre moins d'investissement dans le matos. Et ça peut être intéressant pour vous parce que du coup, vous n'êtes plus obligé d'investir dans un micro hyper cher de la mort qui tue. L'exemple que je vais vous faire, c'est ici, sur le S1H. Au-dessus, j'ai mis un micro Rode Video My Go qui coûte que 50 euros. Et écoutez le son de base. Vous voyez, il y a une sorte de bug de son. Ça fait un souffle permanent. Et c'est pas terrible. Et du coup, regardez, dès que je le passe à l'IA, ça y est, je suis passé sur l'IA. Et là, on n'a complètement plus le son. Alors oui, peut-être que la voix est peut-être un peu robotique. Je ne sais pas. Je vais faire le test. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous entendez un son qui vient d'un micro de 50 euros. Et il est à peu près à une distance de 45-50 cm de moins, je dirais. À peu près. Donc, c'est plutôt pas mal. Du coup, vous n'êtes plus obligé d'acheter forcément un micro à 500 balles. J'ai trois différents micros qui m'enregistrent en face de moi et je vais vous faire la démo des trois différents. Vous me direz ce que vous préférez. Je vais tester trois micros différents devant toi. Ils sont tous à la même distance. Ils ont trois gabagues différents. Et ils sont surtout à trois prix totalement différents. Le premier est un Rode Video My Go à 50 euros. Le deuxième est un Synco D30 aux alentours d'une centaine d'euros et un peu plus. Et le troisième est un Rode NTG4 Plus aux alentours de 220 euros avec une carte son à plus de 100 euros. Voilà, je te laisse voir ce que tu préfères comme son. Du coup, je vais basculer entre les différents micros et je vais te laisser voir lequel est le meilleur avec et sans les modifications. Puis, tu vas pouvoir deviner dans les commentaires lequel son est le bon ou en tout cas celui qui te plaît le plus et qui te paraît le plus qualitatif. Je pense que ça peut être serré pour ma part. Ils sont tous les trois à la même distance. Je ne vais pas te tromper. Tu ne regardes que cette caméra-là mais ne t'inquiète pas, ils ne sont tous pas loin de la caméra tout autour. Et je ne te dis pas celui qui est sur cette caméra. De mon côté, personnellement, j'ai forcément une préférence pour l'un d'entre eux mais ça se joue à pas grand-chose. Voilà, j'espère que tu as deviné. Mais pour avoir le son de ses rêves, on a peut-être moins besoin de mettre autant de thunes grâce à cet outil. Et ça, c'est cool. Auparavant, on était obligé d'avoir, pour avoir un micro de qualité vraiment podcast, il fallait absolument avoir une carte son. Donc la carte son, c'est déjà un budget même s'il n'y en a pas très cher. Moi, j'utilise une Scarlett de chez Focusrite. C'est le modèle Solo. Je vous le mets dans la description si elle vous intéresse avec le NTG4 Plus que j'utilise depuis des années maintenant. Et je trouve que le son est bon mais là, il passe à un tout autre niveau. Donc c'est quand même un investissement de départ qui est énorme. Ça fait plus de 300 euros le micro plus la carte son. Là, vous pouvez juste avec, comme je vous ai montré, un micro à 50 euros ou avec le Synco qui coûte une centaine d'euros avoir un très bon son. Donc ça, c'est les deux intérêts principaux, en fait, à cet IA Podcast qui est vraiment assez ouf. C'est d'abord, comme je vous le disais, la réparation de tout ce qu'on avait déjà fait et, secondo, aussi, le fait de s'en servir pour améliorer sa voix lorsqu'on a un micro beaucoup moins cher mais qui, quand même, fait le taf. Donc ça, déjà, je trouve que ça peut être vachement, vachement, vachement intéressant. C'est hyper cool de le garder en tête. Alors, moi, ce que j'ai pu constater aussi en la testant, cette IA, c'est qu'effectivement, si je me mets à m'éloigner beaucoup, je vais avoir une tendance à avoir un mauvais son. Globalement, elle va réparer, effectivement, le volume mais elle va me donner un côté hyper robotisé. On ne peut pas garder ça et considérer que c'est fonctionnel. Allez, conclusion, du coup, cette intelligence artificielle, elle est plutôt pas mal, elle est gratuite. C'est vraiment un truc qui me donne envie de retourner chez Adobe. C'est très cool qu'ils aient fait ça. J'ai hâte qu'ils fassent ça avec d'autres fonctionnalités. Ça peut être vraiment intéressant. Et puis surtout, j'ai hâte qu'ils l'améliorent pour qu'on ait un peu moins cet effet robot, qu'il arrive à comprendre les moments où la voix n'est pas robotique. En fait, j'ai l'impression qu'il coupe vachement à la fin, pile poil des phrases. Et du coup, vous avez vraiment cet effet au couteau, un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne fais pas de son, mais s'il y a des experts en son, vous pouvez nous dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vous remercie encore Gearbooker. C'était hyper cool. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site. C'est aussi de l'affiliation pour moi. ça soutient la chaîne et je suis trop content de bosser avec eux parce que je vous dis, c'est communautaire. Donc ça, c'est plutôt cool. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à commenter, partager et liker. Bien sûr, vous abonner. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Ciao. Pam.